alors nous allons voir maintenant comment structurer un petit peu notre document alors tout d'abord on va mettre quelques quelques illustrations ici sur notre sur notre document alors par exemple pourquoi pas mettre une petite une petite image ici alors je vais insérer une petite une petite image voilà alors je vais choisir par exemple voilà ces petits ces petits billets ici voyez qui m'a positionné mon image ici juste à côté du à côté du texte automatiquement il a changé le ruban ici avec le menu le menu images alors je peux définir sa position voyez le simple fait de déplacer la souris dessus me permet de définir un petit peu la position de mon de mon image et de la prévisualiser alors je vais choisir par exemple cette position là alors c'est un petit peu gros je vais peut-être la diminuer aussi un petit peu un petit peu en taille je peux la remonter un petit peu voilà on va remettre ça sur le côté sur le côté ici voilà c'est parfait j'ai rajouté j'ai rajouté ma petite image ce que je vais faire aussi pour toujours pour structurer cette fois ci un petit peu mon document je vais insérer une en tête et des pieds de page on va aller dans le menu insertion ici en haut et je vais rajouter ici une en tête alors voyez quand je clique sur en tête il me propose tout un tas d'entêtes déjà déjà prédéfinies alors bon je vais en choisir une par exemple qui me semble assez assez jolie ici par exemple celle ci voilà on va prendre cette en tête là et puis sur cette en tête et ben je vais définir en plutôt que qui mette systématiquement le titre de document moi je veux je préfère qu'ils me mettent quantitative quantitative easing voilà quantitative easing ici je trouve que ça c'est très bien puis l'année on va on va remplir directement nous même l'année on peut les récupérer effectivement l'année l'année d'aujourd'hui voilà 2016 ici et puis alors éventuellement on va pouvoir redescendre et puis dans le pied de page alors je peux moi même aller modifier le play page sans choisir un particulier je vais aller tout simplement me déplacer en bas et puis je vais aller faire insérer insérer un pied de page ici alors pareil il en a un certain nombre voilà par exemple du texte avec avec le numéro de la page ça me va bien et là ici je vais mettre comme texte je vais mettre bdf ici et la numératation de la page j'aurais peut-être besoin éventuellement de faire un petit un petit sommaire au départ de mon de mon document donc une petite table des matières donc je vais revenir un petit peu en arrière je vais faire une petite place et puis je vais mettre par exemple ma table des matières ici alors on va pas la centrer mais on va la mettre comme ceci donc là je vais aller en mode référence ici et référence je vais insérer ma table des matières oui qu'en cliquant sur table des matières il me propose différents éléments par exemple sur ce forme là et ben c'est ce que je sais ce que je vais prendre et automatiquement il m'a rajouté ma table ma table des matières on va pousser un petit peu là la photo ici pour bien voir notre petite table des matières on va la redescendre encore un petit peu et j'ai généré automatiquement ma table des matières donc voilà très simplement comment on peut structurer un document je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto